Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, comment permettre aux enfants sourds et malentendants de communiquer ? Évidemment, en leur apprenant la langue des signes. Eh bien, ça n'a pas toujours été une évidence. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas apprendre cette langue aussi à ceux qui entendent ? On en parle avec les deux invités du Grand Oral dans quelques instants, Seb et Melly. L'antisèche d'Amal Laoui. L'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité liée à une exposition aujourd'hui, exposition consacrée à Simone Veil. Ça se passe à Citéco, programme ceux d'histoire et ceux d'EMC, enseignement moral et civique. La petite récré de la quotidienne, toujours avec Amal. On va reparler langue des signes, mais cette fois sur TikTok. Et puis, on retrouvera en fin d'émission notre chroniqueuse Marie-Olivier qui nous parle pédagogie, cours particuliers autour des langues et du théâtre. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand Oral. Zéro pointé. S'il y avait des notes dans les rapports, c'est la note que le Conseil scientifique de l'éducation nationale aurait pu accorder à notre pays en matière d'éducation des enfants sourds et malentendants. C'est du moins ce qui ressort du rapport réalisé par cette instance il y a tout juste un an. On va en parler aujourd'hui avec nos invités. On va en parler avec sérieux, évidemment. On va aussi en parler avec un grand sourire, en chanson et en chorégraphie. J'ai le grand plaisir de recevoir Seb et Méli. Bonjour. Bonjour. De Sign Event, un collectif dont on va dire quelques mots. Vous venez de sortir chez Bayard Music un CD et un DVD. Ça s'appelle J'aime, j'aime pas. Et à la quotidienne de School TV, on adore. Alors, on vous fait partager. Regardez. Hey, hey, Sign Event, c'est là. Êtes-vous prêts à danser le J'aime, j'aime pas ? OK. Alors, c'est simple, hein. Tu prends ta main, tu la coches sur ta poitrine et tu pousses vers le haut. Puis, tu reprends la même main, tu la recoches sur ta poitrine et tu pousses vers le bas. Regarde. J'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. C'est simple, hein. Hé. Surtout, faut pas oublier. Let's play, c'est en faciale. Signez bonjour, c'est très facile. Signez merci, pas difficile. Tu veux apprendre la langue des signes. C'est vrai. Alors, écoute, viens les consignes. Regarde, regarde. Il faut six mois pour m'étirer. Formation d'intensif. Demande à l'art d'un mi-délier. Good job. Sur ce chant-ci, tu vas danser. Obligé, obligé. Cette expression que tu connais. C'est parti. J'aime pas. Un jeu d'enfant. J'aime, j'aime pas. C'est son passage, j'ai dit. J'aime, j'aime pas. Encore une fois. J'aime, j'aime pas. Si plus fort que ça, c'est j'aime. J'aime pas. J'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. Ça va continuer. Ni mes voitures. Eh ouais. Alors, si je vous fais ça maintenant, comme ça. Merci. Je viens de vous dire merci, en fait. Alors que si je vous l'avais fait tout à l'heure, le même, c'était plutôt bonjour. Exactement. Au contexte. Et c'est ça qui est extraordinaire. On va parler langue des signes avec vous. C'est que c'est une langue. Alors, il y a des signes, on l'aura compris. Mais c'est lié aussi aux expressions. On le voit, expression faciale. Au contexte. Exactement. Donc, la gantine, c'est une langue vraiment extraordinaire. Qui, voilà, c'est une langue visuelle. Donc, tout est lié. Les mains, le corps, le visage. Et ça permet de mettre quelque chose, de mettre un point sur quelque chose. Par exemple, si j'aime, et que je fais, j'aime comme ça. Est-ce qu'on sent l'amour ? Mais c'est un amour un peu grave, là. Tu sens l'amour ? J'aime. Elle le sent, la santé ? Si je fais, j'aime, vous voyez l'expression. J'aime, le contraire. Mais là, le premier, c'était un amour un peu douloureux. Le deuxième, c'était plutôt, je ne sais pas, c'était la crème au chocolat, le deuxième. J'ai réussi à ne pas citer la marque, c'est assez remarquable. Tout le monde aura compris. J'aurais pu vous dire, bon, alors je vous ai dit bonjour Seb et Méli, j'aurais pu dire pratique et idée. Oui, c'est ça. Vous, vous êtes idée ? Moi, je m'appelle idée. Alors, racontez, pourquoi vous vous appelez idée ? Alors, en fait, on travaille souvent avec des personnes sourdes. Et on a créé une école avec Seb qui s'appelait Sign Events et qui existe encore aujourd'hui. Et les sourds avec qui on travaillait nous nommaient avec des signes. Donc, mon signe, c'est idée. Parce que j'ai beaucoup d'idées, bonnes ou mauvaises. Mais j'ai beaucoup d'idées qui arrivent, voilà. Pratique ? Et moi, pratique. Ça fait un bon complément. Voilà, les idées. Les idées pratiques, exactement. Parce que pendant toute une journée, j'ai mis des choses en place. Et les formateurs avec qui on travaillait, qui étaient sourds, ils m'ont dit toute la journée, ah, c'est pratique ça. Ah, ben tiens, c'est pratique. Oh, pratique. Et à la fin, ben tiens, on va se renommer pratique, tout simplement. Un CD, un DVD qui viennent de sortir, 14 chansons à chaque fois. Comment l'idée est venue ? Alors, l'idée de base, en fait, elle est venue après le j'aime, j'aime pas. On a fait le j'aime, j'aime pas, c'était pour faire un peu de promo pour la langue des signes. C'était il y a quelques années, Triomphe sur YouTube. Voilà. On en est à plus de 1,100,000 vues la dernière fois que j'ai vérifié. Exactement, c'était en 2016. Et suite à ça, en fait, les personnes ont demandé, mais il faut continuer, j'aime, j'aime pas, ok. Mais il y a autre chose dans la langue des signes. Oui, mais à la base, c'était vraiment pour faire de la pub. Donc, on s'est dit, tiens, on va écrire des textes, on va faire des thèmes en lien avec l'apprentissage de la langue des signes. Et la base de la langue des signes, donc après, on a fait la dactylologie, on a fait la politesse. Oui, on va en parler, oui. Voilà, on a fait pas mal de sons exactement en lien avec l'apprentissage. Et ça donne ce super CD qui vient de sortir, c'est chez Bayard Musique. Vous-même, quel est votre lien avec le monde des sourds et malentendants ? Alors, moi, j'ai appris à l'école pendant un an. Et ensuite, j'ai créé une école. Seb m'a rejoint. Seb, c'est mon beau-frère. C'est le mari de ma soeur. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. C'est une jolie histoire. Puisqu'à la base, j'aime, j'aime pas, on a cru un bug. Le lendemain, après avoir déposé une vidéo sur Facebook, on faisait dans la voiture, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Et vous voyez l'onde de vue qui part. Il y a un petit bug et tout ça. Ça a eu un vrai engouement. Et le fait aussi qu'on soit frères et sœurs, ça donne un peu de valeur à ce qu'on fait. Parce qu'on prenait un peu les valeurs de la famille, la solidarité, l'amitié. On est très amis dans la vie. On part en vacances ensemble. Je suis tout le temps chez lui. Ses enfants sont tout le temps chez moi, parce qu'il en a fait cinq. Donc, voilà. Moi, j'ai appris la langue des signes. Et ensuite, je lui ai dit, rejoins-moi, c'est vraiment trop chouette. Et on a vraiment développé tout un réseau, une école d'abord, et après l'album et les spectacles qui ont suivi. Et on va continuer à en parler dans ce grand oral de la quotidienne. Mais si vous le voulez bien, c'est l'heure de l'antisèche d'Amal Laoui. Antisèche ou la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Amal, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Actualité culturelle, aujourd'hui, c'est une exposition. Elle est consacrée à Simone Veil et ça se passe à Citeco, la cité de l'économie. Exactement. Dans le cadre de la présidence de la France à l'Union européenne, Citeco propose une exposition sur le combat de Simone Veil pour l'Europe, mais aussi pour son action politique et sociale pour faire évoluer notre société. Alors, l'exposition est intitulée Simone Veil, un destin européen. Et elle explore la vie de Simone Veil et son parcours politique européen à travers 16 panneaux immersifs alliant archives photographiques issues du fonds photo de Paris Match et des extraits sonores des principaux discours qui ont donc ponctué sa très riche carrière politique. La figure de Simone Veil qui est présente dans les programmes scolaires qui étaient déjà présentes de son vivant, d'ailleurs. Oui, déjà, on va rappeler qui était Simone Veil. Née le 13 juillet 1927, Simone Veil a été haut fonctionnaire dans la magistrature, première femme nommée ministre d'Etat, première femme élue présidente du Parlement européen, c'était en 79, eurodéputée jusqu'en 93, rescapée du camp Auschwitz-Birkenau et tout au long de sa vie, elle a mené plusieurs combats de front en œuvrant de toutes ses forces entre mémoire et espérance et pour la construction de l'Europe unie et solidaire, indépendante et en paix. Et puis, il y a la loi Veil. Évidemment, la loi Veil qui légalise l'IVG qui est entrée en vigueur en 1975. Elle est décédée, on s'en souvient, le 30 juin 2017. On est toute une cérémonie. Exactement, très belle cérémonie. Et sa dépouille et celle de son mari Antoine, disparu quatre ans plus tôt, ont été transférées au Panthéon. C'était le 1er juillet 2018. Alors, on la croise à plusieurs reprises dans les programmes scolaires. Simone Veil en histoire et en EMC. Et en EMC, enseignement moral et civique. Troisième notamment, en classe de troisième. Oui, en classe de troisième notamment dans le programme, dans un chapitre intitulé « Femmes et hommes dans la société des années 50 aux années 80 ». Alors, l'objectif de ce cours, c'est de montrer que dans la seconde moitié du XXe siècle, la société française connaît des transformations décisives avec l'évolution de la place des femmes, les nouvelles aspirations de la jeunesse, le développement de l'immigration, le vieillissement de la population et la montée du chômage. Et ces changements font évoluer le modèle social républicain. Donc, l'étude de quelques exemples d'adaptation de la législation aux évolutions de la société vont donc permettre de comprendre certains enjeux du débat politique et les modalités de l'exercice de la citoyenneté au sein de la démocratie française. Et c'est donc dans ce cadre... Et c'est comme ça qu'on arrive en 75. C'est comme ça qu'on arrive en 75 avec la loi sur l'IVG. Donc, c'est là qu'on va évoquer le rôle de Simone Veil. Et vous l'avez dit, c'est un chapitre et c'est une partie du programme qui vise particulièrement à former le futur citoyen qui sommeille en les lèvres. C'est ça parce qu'on va parler notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et avec l'exemple de la loi Veil de 75 sur l'interruption volontaire de grossesse, les élèves vont comprendre que ce sont des moments où prennent place des réponses politiques aux évolutions de la société française. Les élèves, donc des citoyens de venir, prennent conscience du rôle de chaque individu, femme ou homme, en tant qu'acteur du débat démocratique. Donc, comment ce débat peut faire changer les lois. Et puis, il y a l'Europe quand même, on l'a dit. Il y a l'Europe, exactement. Première femme présidente... Oui, et l'Europe qu'on voit pendant toute la scolarité. On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Alors, là, on va parler de Simone Veil dans le chapitre... Première femme présidente du Parlement européen. Exactement, première femme. Et donc, pendant son mandat, il a défendu des positions fédéralistes et supranationales. Et elle a largement contribué au renforcement des pouvoirs de cette institution. Merci beaucoup, Amal. On se retrouve tout à l'heure pour une petite récré. On retrouve pour l'heure Seb et Méli. Grand oral. Parmi les 7 700 élèves sourds scolarisés en établissement ordinaire, la plupart sont exposés seulement à la langue française. 68 %. 14 % bénéficient de la langue française par les complétés. Et 18 % sont exposés à la langue des signes françaises. C'est effroyablement faible. Exactement. Malheureusement, oui. Donc, ça fait plusieurs années que les personnes essayent de se battre pour avoir des professionnels sourds ou signants dans les écoles. Mais ça manque un peu de personnel ou alors d'informations. Et ce qui fait qu'il y a un retard vraiment conséquent sur l'apprentissage pour les enfants sourds. Langue, et vous en avez fait une chanson qui a longtemps été interdite. Oui. Votre chanson qui s'appelle 1880, je crois, c'est ça ? Exactement. Pendant 100 ans, il y a eu une interdiction de la langue des signes. Quand on dit interdite, c'est-à-dire interdite à l'école, en fait. À l'école, dans l'éducation, même dans la vicine. Dans la citoyenneté, en fait, c'est-à-dire interdit. Et donc, on disait aux enfants sourds, il faut apprendre à... Oraliser, exactement. Il faut essayer de remettre les mots qu'on entendait. Mais comme ils n'entendent pas, donc il y avait des techniques un peu d'orthophoniste. Et donc, les mains dans la bouche, voilà, pas mal de choses. Et c'est vrai que c'était assez compliqué pour eux. Parce que comme ils disent, on n'entend pas les sons. Donc, les reproduire, c'est très compliqué. Donc, souvent, il y a une perte au niveau de l'école. Et des conséquences pour la vie. Parce que quand on regarde l'accès aux études supérieures, le taux de chômage, c'est un scandale. C'est... Voilà. Je crois qu'il y a 1% de personnes sourdes qui font des études supérieures. Il y a encore, je ne suis pas sûr. Et en fait, ça les décourage. Parce qu'en fait, il faut mettre pas mal de choses en place pour être accompagné dans les universités. Et souvent, c'est vraiment très, très lourd administrativement. Ce qui fait qu'il y a des personnes sourdes qui abandonnent un peu les études. Oui. Alors, nous, on a créé l'album à trois. On a un ami qui est décédé, donc qui a fait l'album avec nous, qui était sourd, qui s'appelait Chou. Et il est parti juste avant la sortie de l'album. Ça a été assez compliqué pour nous. Et on a vraiment continué l'album avec ses valeurs et aussi son parcours. Puisqu'il nous expliquait, pendant toute la création de l'album, pourquoi il avait voulu mettre en chanson aussi les signes. Puisqu'on a travaillé. Lui, il aimait danser. Il entendait un peu. Il entendait mal, mais il entendait un peu. Et du coup, il adorait le chant-signe, un peu comme nous. Il adorait la pédagogie. Il disait que sa femme, c'était la langue des signes. C'était souvent toujours en lien musique et pédagogie. Et du coup, Chou nous disait que pourquoi il se battait pour que les enfants puissent avoir accès aux études supérieures ? C'est que lui, en fait, il était natif chinois, avec des parents qui ne parlaient pas français. Donc les communications étaient assez restreintes. Et donc c'était compliqué pour lui en tant qu'enfant. Même si ses parents l'ont vraiment beaucoup accompagné dans les études, l'ont vraiment porté. Ça a été compliqué pour s'insérer au niveau, pas social, parce qu'il était très drôle, mais au niveau de la scolarité et de la professionnelle. Et pourtant, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, la langue des signes, elle est enseignée couramment ? Exactement. En fait, aux États-Unis, c'est la troisième langue du pays. Il y a l'anglais, l'espagnol et la langue des signes. Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils n'ont pas été d'accord sur l'interdiction. Donc ils ont continué à développer leurs actions auprès des enfants sourds. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est un Français qui s'est déporté aux États-Unis, qui a rencontré un pasteur. Et en fait, c'est lui qui a un peu mis en place de la pédagogie pour apprendre aux enfants. Parce qu'avant que ce soit interdit, la langue des signes commençait à évoluer en France. Et avec l'abbé de l'Épée, qui a formé pas mal d'enfants fceaux, il a donné un peu ça à ses collègues. Il est parti, il a rencontré un anglais. Ils sont partis aux États-Unis. Et à partir de là, ils ont créé... Et là-bas, ça a fonctionné ? Exactement. Alors c'est aidé par la loi, je crois que c'est vous qui me l'avez appris. Pour votre prochain concert à vous, aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de prévoir la traduction en langue des signes. Elle est obligatoire, c'est ça ? C'est obligatoire, oui. Depuis 1995, obligée d'apprendre la traduction. Et quand je suis interprète en langue des signes et que je, je sais pas, que je dois traduire éminem, je fais comment ? Il faut travailler pour... C'est ça, il faut une... Il a une traductrice à lui qui est très forte, qui est malentendante. Et elle travaille en fait pendant des mois sur les morceaux, elle va très vite. Et elle est très connue aux États-Unis. Oui, c'est vrai que c'est un travail. Après, c'est pas le même sens. Il n'y a pas un mot pour un signe. Parce que c'est ce que vous expliquez en tout début de l'émission. Voilà, il n'y a pas un mot par signe, il y a le contexte, il y a l'expression. Exactement. Donc c'est super compliqué. C'est vraiment un travail de rythmique. Collette la chanson par cœur. Une fois qu'on la connaît par cœur, il faut la retranscrire en langue des signes. Donc c'est un vrai, vrai, vrai travail. Et c'est pas de la traduction en direct, quoi. C'est vraiment de la préparation. Parce que quand on ne parle pas cette langue, il y a tout un isolement. On a parlé des études supérieures, de l'emploi. Il y a un isolement sensorien, un isolement social qui sont terrifiants. Oui, et puis notre album, « J'aime, j'aime pas », il ne s'adresse pas qu'aux enfants sourds ou aux adultes sourds. Parce que nous, c'est vraiment un public familial. Il s'adresse aussi aux enfants qui sont porteurs de trisomie 21, qui sont porteurs aussi... ...au syndrome autistique, vous disiez aussi, si j'ai bien lu. ...au syndrome autistique, aphasique. C'est-à-dire qu'ils sont devenus muets, soit par accident, soit à la suite d'une opération, d'un choc, d'un trauma crânien. Pour les enfants troubles sévères du langage, les TSL, oui. Et donc, nous, on essaye, en fait... On a deux axes, en fait. On a les enfants sourds qui viennent nous voir en spectacle avec les enfants entendants. Donc, à un moment donné, Seb et moi, on traduit le spectacle, on signe les chansons. Et en plus, quand on parle, il y en a un des deux qui signe pour traduire. Donc, le spectacle, c'est totalement bilingue. Et ensuite, les enfants qui nous regardent, qui sont entendants, apprennent la base de la langue des signes. Mais on lutte aussi contre l'illettrisme en apprenant aussi la base du français. Voilà. C'est super. En gros, comment on dit c'est super ? Oui, la langue des signes. Ça, je sais faire ça. Et on se retrouve dans quelques instants. Vous regardez sur TikTok de temps en temps ce qui se fait en matière de langue des signes. On est allé regarder. C'est vrai ? Allez, petits extraits. C'est la récré. Amal. Une récré dans laquelle on va continuer. Bonjour, Amal. Bonjour, Amal. Je n'ai même pas dit bonjour. Si, on s'est dit bonjour tout à l'heure. Oui, on a fait comme ça. C'est notre deuxième chronique. Récré dans laquelle... Réveillez-vous, il est tôt. Il est tôt. Prendre un petit café. Bonjour, Amal. Comment ça va ? On s'est déjà vus tout à l'heure. Langue des signes. TikTok. C'est le sujet. Une vidéo dans laquelle on nous apprend quelques expressions en langage des signes. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. – Alors comme à chaque fois dans ces émissions qu'on dit que les choses ne vont pas bien, l'éducation nationale, on dit aussi qu'elles vont bien. Et ce n'est pas parce que tout le monde ne le fait pas que ceux qui le font ne le font pas bien. Il y a quand même des tas d'endroits où on peut apprendre, enfin des tas, pas assez. Mais il y a des endroits où on peut apprendre la langue des signes et ça c'est chouette. – Oui, il y a une soixantaine de lycées en France qui proposent des cours de langage des signes, donc LSF, langage des signes français. Alors cette langue peut même être présentée au bac en tant qu'option facultative et elle peut donc vous faire gagner quelques points, donc c'est plutôt pas mal. À l'université, il y a quelques formations qui proposent des cours de LSF, par exemple dans l'une des spécialités du parcours science du langage. C'est le cas par exemple à l'université de Lille, à Rouen, à Paris 8, à Orléans ou à Tours. – Et si on veut apprendre la langue des signes, on peut aussi le faire tout seul grâce à des vidéos comme celle qu'on a vue. – Oui, exactement, il y a de nombreuses chaînes YouTube… – Oui, évidemment, grâce à des chansons, des CD, on y revient après. – Il y a de nombreuses chaînes YouTube qui proposent d'apprendre le langage des signes. Il y a par exemple la chaîne de Emeline LSF qui est malentendante et enseignante de LSF. Alors le contenu est plutôt adapté aux débutants, donc je vous propose d'aller regarder. – Et puis on peut aussi apprendre grâce à des jeux. – Grâce à des jeux, exactement, avec par exemple le jeu « Dites-le en langue des signes », je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est un jeu qui est né d'un financement participatif en 2014. « Dites-le en langue des signes » est un jeu de défis et de mémoires pour s'initier au langage des signes français. Alors le jeu s'accompagne d'une application et d'un site, les règles sont simples, il y a 100 cartes et le but du jeu, pour gagner, va être de définir 10 cartes à signes. Il a été imaginé par l'association « Signes de sens de Lille ». Alors son objectif, c'est de permettre à chacun de découvrir et d'apprendre la langue des signes tout en s'amusant et en chantant, par exemple aussi, comme avec Sèvres et Mélis. – Génial. – Est-ce que je peux rajouter un truc ? – Mais bien sûr ! – Alors c'est juste, il faut dire langue des signes, langage, alors ça c'est fou la question, parce que c'est une vraie langue, donc voilà, si vous précisez ça, c'est vrai. – Langue des signes française. – Langue des signes française, c'est pas le langage. – Il y a la langue des signes française et il y a également la langue française parlée complétée. – Oui. – La LFC, c'est quoi ? – Alors nous, on n'est pas spécialistes. – Je sais, mais vous nous expliquez quand même. – Au niveau du visage, en fait, il y a certaines zones et il faut toucher le visage pour pouvoir mieux s'exprimer, mieux lire, mais il y a vraiment des spécialistes d'un mois j'admire. – Oui, t'as travaillé avec des enfants sourds. – Vous avez travaillé avec des enfants sourds. – Oui, je travaillais avec des enfants sourds, j'étais interface de communication dans les classes il y a très longtemps, avant qu'on fabrique l'album. – Et donc là, il fallait faire un petit peu de LPC ? – Non, moi, je ne sais pas. – Non, jamais. – OK, on n'y touche pas. – Ça permet en fait aux enfants de pouvoir mieux lire et mieux écrire, parce qu'en fait, chaque syllabe correspond à une zone du visage. – C'est pour apprendre à lire. – On continue le grand oral, merci beaucoup, on continue avec Seb et Méli. – Les sourds qui rencontrent des obstacles… – …académiques que professionnels, obstacles qui peuvent entraîner un taux de dépression, de suicider, de chômage accru, ainsi qu'un retard de 6 ans dans l'acquisition de la lecture. Fin de citation, et cette citation, elle est extraite de ce rapport paru l'an passé, signé par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Votre démarche, disiez-vous, elle ne vaut pas seulement pour les sourds. Vous dites aussi, l'un et l'autre, vous n'êtes pas sourd. Seb, à un moment, vous dites, j'ai appris à signer, ça m'a ouvert les yeux et l'esprit, c'est peut-être votre cas aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça m'a ouvert les yeux et l'esprit ? – En fait, la langue des signes, c'est une langue visuelle, et une langue où on doit… – Donc ça, ça ouvre les yeux, d'accord. Mais en quoi ça vous ouvre l'esprit ? – En fait, on est obligé de communiquer avec l'autre en face à face. On est obligé d'être attentif à tout ce qui se passe autour de nous, parce que comme c'est visuel, c'est expressif, donc à un moment donné, si on est vraiment comme ça en train de signer, ben non, ça n'a pas de sens. – Donc ça vous a changé dans le reste de votre vie, c'est ça que vous voulez dire ? – Exactement. – Mélie, c'est pareil ? – Moi, ça m'a transformée, j'ai commencé très jeune, parce que j'avais 17 ans. À la sortie de mon bac, j'ai eu une comme prof chou, avec qui on a fait l'album, donc je connaissais depuis très longtemps, c'était quelqu'un de très ouvert. Et après, on a eu sur notre parcours tout un tas d'amis sourds, de professeurs, de citoyens engagés, de gens qui nous ont appris, et avec qui on a été fiers aussi de travailler. – Et donc vous, ça vous a transformé ? – Oui, et puis la langue des signes, c'est beau, c'est une belle langue, et c'est drôle, c'est une langue géniale. – J'aime, j'aime pas, c'est le titre à la fois de la vidéo qui fait un carton sur YouTube, et c'est le titre de cet album qui vient de sortir chez Bayard Jeunesse. Il y a une chanson sur la politesse. – Oui, la politesse, la politesse. – C'est très important d'être poli, parce que comme cet album s'adresse aux enfants sourds aussi, et qu'on leur apprend justement la base du français, donc l'alphabet, compter, la politesse. Pour nous, c'était important de savoir dire bonjour, merci, au revoir. – S'il vous plaît, c'est la base quoi. – On a beaucoup d'enfants sourds qui ne signent pas, et qui ont commencé à apprendre avec leur maman, leur papa, la langue des signes à travers nos chansons. Donc ça, on en est très fiers. Et on a des familles aussi qui étaient un peu réticentes à faire apprendre la langue des signes. Par la musique, c'est passé tout seul. On voit des familles, des fratries sourdes, entendantes, qui s'amusent à signer entre elles à travers la musique. Donc oui, on a aussi la politesse, ça sert à communiquer tout simplement. – Alors on apprend plein de choses. On apprend la dactylologie. – Oui, c'est l'alphabet en langue des signes. – Exactement. – L'alphabet en langue des signes, ça a été entre guillemets… – Donc on forme les lettres cette fois avec ses mains. – Avec les mains directement, le A, vous voyez un petit A, le B peut-être de profil un petit B, le C, c'est toute la main entière, ce n'est pas que ça, ça veut dire W, c'est ça. W, c'est, allez aux toilettes. Donc là, c'est le D, le D, vous voyez, à chaque fois on essaie d'avoir quelque chose… – Dodo. – Dodo, après on peut parler, on peut signer, on peut s'amuser avec la dactylologie, on le R, E, R, tout simplement, il y a des petits trucs de dodo, ainsi de suite. – La langue des signes faciales. – Oui, l'expression faciale, c'est très important. – Parce que nous, dans notre cursus, c'est vrai qu'on avait notre école, et c'est vrai qu'on suivait au moins les stagiaires entendants, et souvent, quand on discutait avec nos formateurs sourds, je dis, voilà, ils sont bons, mais il y a toujours un manque l'expression du visage. Ils sont concentrés sur leurs mains et ils oublient vraiment l'expression. Donc c'est vrai qu'à force de revoir, attention, expression, 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 même moi au début, je dis, attention, expression, je dis, ok, donc à force de recevoir ça, on va faire une chanson un peu énervée, attention, expression faciale, voilà, c'était vraiment important de le suivre. – Il y a un côté obsessionnel, effectivement, sur la chanson, quelles seraient les priorités, alors en dehors, évidemment, de tous acheter ce CD, formidable, bien de regarder, mais les priorités pour que les choses changent, pour que les choses s'améliorent. – Alors, la femme, il est chouette, il est rigolo, il est joli, tout ça, ça, c'est chouette. Ça, c'est des petites clés qu'on donne, un peu comme les vidéos TikTok, on peut voir des personnes malentendantes, tous les nôtres, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui donne envie. Après, il y a les professionnels sourds qu'il faut faire travailler, parce qu'ils ont un travail et un diplôme, ce sont des pédagogues, donc les cours se donnent généralement pour voir des personnes sourdes. Et d'ailleurs, dans le DVD, c'est un professeur sourd qui s'appelle Ori qui montre les signes, c'est pas nous. Et du coup, l'idée, en fait, là, de l'album, c'est vraiment de donner envie aux gens d'aller se former, et dès la petite enfance, parce que l'espoir, c'est... – Il faut commencer très tôt. – Déjà, expliquer aux enfants entendants que la langue des signes et la surdité, c'est pas quelque chose, c'est pas contagieux. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va nous toucher qu'on va devenir sourd, c'est pas grave, c'est joli, ça peut être chouette, ça peut être rigolo de signer avec des copains sourds. Ça, il faut leur expliquer. Donc, c'est vraiment le travail qu'on fait au quotidien. Après, aller en classe, avoir des cours avec des profs sourds, des petits. – Donc là, il faut quand même recruter des enseignants en question, les trouver et aller dans les épaules. – Après, le visio, ça marche aussi. – C'est vrai. Elle a des idées quand même, il est... – Non, mais il y en a qui disent que c'est dur. – Vous allez nous mettre ça en place, ça. – Oui, c'est ça. – Super. – Avec des personnes sourdes, d'accord, mais pourquoi pas ? Pourquoi l'Éducation nationale n'achèterait pas un programme learning ? Maintenant, on l'a vu pendant le Covid, ça marche très bien, avec un professeur. – Et bien voilà. – Et c'est connecté, et toutes les classes le voient en même temps, le même jour, tous les jeudis à 15h. Tout le monde se connecte sur le site de l'Éducation nationale, et il y a le cours en langue des signes avec un professeur qui signe une vidéo. – Voilà. – Ça, ça coûte rien. – T'as compris l'Éducation nationale. Non, tu n'as pas compris, tu appelles Mélie. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Amal, merci beaucoup. C'est l'heure du cours particulier. Vous allez voir, on ne change pas totalement de sujet avec Marie-Olivier. – Apprentissage des langues toujours, ce n'est plus la langue des signes français, c'est les langues vivantes. Marie, bonjour. – Bonjour Emmanuel. – C'est le cours particulier, on va apprendre les langues avec vous, aujourd'hui de manière très originale, avec du théâtre. – Tout à fait, vous connaissez la timidité légendaire des Français à parler les langues étrangères, l'anglais par exemple. – On est en tout cas un petit peu coincé par rapport à d'autres cultures, à d'autres systèmes qui encouragent, et ça vous l'avez déjà expliqué, davantage à prendre la parole. – C'est vrai, et c'est notamment dû à l'enseignement des langues vivantes à l'école, pas toujours très vivante. Apprendre des points de grammaire maîtrisés avant de savoir parler n'incite pas forcément à vouloir s'exprimer dans la langue. – Mais à qui le dit-vous ? – Eh bien des approches d'apprentissage des langues vivantes existent par l'action, notamment par le théâtre. – Et donc le théâtre concrètement, on apprend une pièce en anglais ? – C'est ça, c'est un apprentissage. – Ça je dis en anglais, en espagnol, en allemand. – Ça peut être dans d'autres langues, on va voir ça. C'est un apprentissage qui est actif, qui est moins subi qu'en cours de langue classique. En France, l'association Langues en Seine a déjà proposé cette méthodologie d'apprentissage dans tout le pays. Ils ont réalisé plus de 500 interventions de l'école primaire au lycée. – Avec des partenariats avec l'éducation nationale ? – Oui, c'est ça en fait. Langues en Seine a obtenu l'agrément du ministère de l'éducation nationale en 2012 pour pouvoir former des enseignants. Regardez. – Je veux voir un pinapple sexy ! Je veux voir un bon, Nince ressé il faut de l'éducation nationale – Le emoji vous êtes un élab harsh. bon hello hi Mrs. Wolf oh it would be interesting the wolf understand tastes we have to play together because the fact you are looking means you're all alone and she can't see and from now you're going to ask the kids all the time C'est du théâtre, vous n'êtes pas obligé de manger tous les M&M, c'est à l'esprit, parce que sinon, vous parlerez super bien, mais vous serez fat, fat, fat. Il y a des comédiens, on le voit, qui interviennent directement dans les classes, ils sont natifs de la langue enseignée, c'est ça ? Oui, ils sont tous natifs ou bilingues dans la langue. Le comédien détermine avec le professeur de langue de la classe le thème du projet sur lequel ils vont travailler avec les élèves. Ils interviennent en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, en portugais, en chinois, mais aussi en français pour les élèves allophones. Et ils font également du théâtre dans les classes purilingues. Et donc ça donne quoi concrètement, des spectacles ? Je vous laisse regarder un extrait au lycée Saint-Jean de Passy à Paris, une pièce de Juan Mayorga, El Chico de La Ultima Fila. Et quand nous allons, nous allons aussi avec l'action. C'est très important, parce que si nous, on a vraiment la sensation de bon élèves. On a dit, ils m'ont dit que je dis ça, donc je me réveille, je me réveille. Et puis je les répète, je fais ce qu'on dit, ce qu'on dit, ce qu'on dit, ce qu'on dit. Je suis avec ma mère la rime à l'esquière. Oui, et nous éveillons beaucoup, car notre mère semblait un pinguillot avec son atlet. Venga, papa ! Venga ! Mais il faut unir une action avec l'autre, parce que sinon, il y a des moments qui se disent, dans le théâtre, mort. Merci beaucoup, Maria ! C'est extraordinaire, ils ont l'air de bien s'amuser. En dehors du fait de passer un bon moment, ce qui n'est pas rien, quels sont les avantages de cet apprentissage ? Ils sont nombreux. C'est moins ennuyeux d'apprendre une langue en s'amusant, mais c'est aussi décomplexant. Ensuite, au niveau de l'apprentissage, les élèves travaillent leur mémorisation, leur expression orale. Pour l'apprentissage de la langue en elle-même, ils apprennent de nouveaux mots de vocabulaire. Ça les fait aussi travailler leur imagination et créativité pour créer de nouvelles phrases. Leur intonation et leur accent s'envoient considérablement améliorés. Et de manière générale, ils s'ouvrent au monde, ils favorisent leur capacité d'écoute et de curiosité, ils vainquent leur timidité et gagnent confiance en eux. Et enfin, c'est aussi un moment de partage entre eux, avec le comédien, le professeur et aussi avec les parents lors du spectacle de fin d'année. Et ouais, on fait la fête à la fin. C'est super. Ça vous plaît, ce que Marie nous a dégoté, vous a dégoté ? Oui, c'est génial. Vous travaillez dans le même esprit. Langue en scène, c'est un peu le même esprit que Sineven. C'est-à-dire que c'est se mettre aussi... Se dire, bon voilà, apprendre une langue, c'est chouette. Et on n'est pas obligé d'être bilingue pour prendre du plaisir à parler. Se mettre en action, ça me fait penser à ça. On a vu beaucoup de gestuels, prendre un pingouin, faire du ski. Ça fait partie de la langue dessine, la gestuelle du quotidien. Et souvent, on oublie ça. Quand on commence à la langue dessine, on pense aux mains. Mais on a de la gestuelle, une table, manger, boire... On a un peu les exemples des entendants qui ne connaissent pas la langue dessine. Nous, on prouve que c'est facile et que c'est possible avec du travail. Il faut travailler, ça prend 6 mois quand même. J'ai compris. Merci beaucoup, Marie, Seb et Mélis. Merci beaucoup. Fouche, on écoute J'aime, j'aime pas. Ça vient de sortir chez Bayard Musique. C'est comme ça. Merci beaucoup. C'est j'aime. Expression faciale. Ouais. Expression, ouais. Expression faciale. Super. Et vous savez quoi en régie ? Vous êtes comme ça aussi. Comme ça, au maquillage. Laure Audemont. Marine Plantac qui prépare l'émission qui a aujourd'hui été assistée par Roxane Sarrafati. Et puis au son, Saïd Mamou à la réalisation. Alice Pitavi et Raphaël Morel. Vous restez évidemment sur School TV. Vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.